On ouvre la parole de Dieu tous ensemble et nous allons faire une lecture dans 2 Timothée Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, on pourrait dire en expliquant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service, ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ, de mon décès, approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, c'est-à-dire j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Je note quand même cette dernière strophe qui est là, cette dernière phrase qui est là. La victoire est réservée à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout, c'est pas juste aller jusqu'à la mort, c'est aller jusqu'à la mort avec le cœur qui convient. Ne pas simplement dire, je crois que le Seigneur revient, mais Seigneur pas trop vite. Ça, c'est qu'il y a un petit défaut dans la foi. Seigneur, reviens vite, j'aspire à partir. La meilleure place, c'est à tes côtés et pour toujours. La terre, elle a des bons côtés, c'est vrai, certains sont même attachants. Mais ma meilleure part, elle est là-haut, avec toi. Pour ceux, non pas simplement qui auront cru en Dieu, aimé Dieu, mais ceux qui auront aimé son avènement. Le jour où il sera manifesté, le jour où on pourra partir avec lui. Nous avons encore des progrès à faire. Et nous sommes là, non pas pour que le temps passe, mais nous sommes là pour hâter le retour du Seigneur. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas juste comme ça pour que le temps passe, ou pour compter des points, ou pour se donner bonne conscience. C'est parce que nous savons que c'est en Christ que sont les meilleures choses et le meilleur avenir pour ce monde. Aussi nous l'appelons, aussi nous travaillons, non pas pour la récompense, sinon la récompense de sa venue, qu'il revienne le plus vite possible. Le Seigneur a de l'humour parfois, souvent. Il m'a demandé de prêcher sur un thème qui aurait pu être pour moi ce matin. Alors je ne le prêche pas pour moi, enfin je le prêche pour moi quand même, vous savez comment je fonctionne. D'abord je m'analyse, puis après je vous l'apporte parce que sinon je me dis que je suis un hypocrite. Ça ne veut pas dire que je suis à la hauteur toujours. Ça veut dire que j'ai entendu, que j'ai mis moi-même un peu de discipline dans ma vie avant de vous l'apporter. Les serviteurs en situation de faiblesse, en l'occurrence, ça fait six jours que je suis malade, je ne suis toujours pas sorti vraiment. Et je n'ai pas forcément été en grande forme. Mais ce n'est pas pour moi que je prêche ce matin. J'ai fait ma part de mon côté avec le Seigneur, c'est parce que le message, je crois qu'il est conduit par Dieu. Et nous avons au milieu de nous des serviteurs, des servantes, qui ont besoin d'être puissamment encouragés ce matin. Et comme le Seigneur le veut, nous le voulons tous aussi. Aussi nous serons attentifs, mais nous serons aussi dans un esprit d'intercession. Pour que le Seigneur fasse vraiment son œuvre au milieu de nous, que cet esprit ne soit entravé par rien, aucune pensée, aucune action. Mais qu'au contraire le Saint-Esprit soit libre. Qu'il puisse véritablement nous fortifier par la grâce du Tout-Puissant. L'apôtre Paul, dont nous voulons lire un extrait d'une lettre qu'il a adressée à l'un de ses stagiaires, qui a pris d'ailleurs un peu d'autonomie depuis. L'apôtre Paul est toujours soucieux de bien faire l'œuvre de Dieu. Et il encourage Timothée, qu'il aime comme son propre fils. Et à la fin de son voyage terrestre, que certains appelleront un pèlerinage terrestre, une recherche terrestre de Dieu, il a toujours la même flamme. Paul sait qu'il va partir. Il le dit d'ailleurs clairement à Timothée. Le jour de mon départ, il est proche. Il sait que les années sont en compteur. Il sait aussi que son corps est fatigué, il est conscient, il ne le nie pas. Il sait qu'il doit partir. Mais par contre, pour ce qui concerne la foi, là il n'est pas usé. Il est toujours au niveau. C'est l'homme qui nous a enseigné les choses de Dieu, mais qui a toujours eu cette discipline personnelle de les mettre en pratique. De veiller à ce qu'elles soient à la bonne place dans sa vie. Et jusqu'au bout, il dit, il peut le confesser comme un témoignage personnel. J'ai couru la distance. J'ai combattu le bon combat. Et alors qu'il n'est pas encore mort, il le dit déjà parce qu'il le voit déjà. La ligne d'arrivée, maintenant je peux la franchir. Il n'y a plus que quelques mètres et ce n'est pas là que je vais tomber maintenant. Il est vigilant quand même. On ne sait jamais. Mais pour lui, il n'y a plus de retour en arrière. Il ne veut pas rater ces quelques mètres qui sont là. Et il le dit, la couronne, elle m'est réservée. Que le Seigneur nous aide à être des vainqueurs comme cet homme-là a pu, on le disait la semaine dernière, voir la ligne d'arrivée pour la franchir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et cette course, c'est d'avoir gardé la foi. Pas n'importe quelle foi. Cette foi vivante. C'est la foi qui ravive nos pensées. Cette foi qui nous aide à nous remettre en question. Cette foi qui nous aide à continuer d'enimer nos ennemis. Vous savez ce que Jésus a dit par rapport à l'amour des ennemis ? Il nous a rappelé ce que les rabbins disaient. Aime ton prochain comme toi-même et ton ennemi ne le gêne pas trop. Si il ne t'embête pas, ne va pas vers lui. Allez, mide-soi en paix. Qu'est-ce que nous a dit Jésus qui surpasse la loi humaine ? Aime ton ennemi. Bénis-le ! L'esprit nous emmène tellement plus loin que nos limites à nous. À franchir des nouvelles lignes d'arrivée. Et l'apôtre Paul est toujours dans cet état d'esprit. J'ai gardé cette foi-là. Je l'ai cultivé. Et je me suis efforcé tant que j'avais la possibilité de parler, de communiquer, de la répandre autour de moi. Amen. La délivrance des choses terrestres, la délivrance de son corps imparfait, qu'il l'a fait pleurer tant de fois, est imminente. Il a cette perspective-là devant lui. Il va être enfin libéré de ce corps de la chair qu'il fait souffrir. Vous savez qu'on l'a rappelé aussi il y a quelques temps. La liste des souffrances physiques qu'il a subies, elle est longue. Il a été en naufrage. Il a été persécuté. Il a été lapidé à l'Istre. Sans compter le nombre de fois où il a été mis en prison, battu. Et puis, je suis sûr qu'encore, avec la délicatesse qu'on lui connaît, il n'a pas tout dit. Peut-être que les plus grandes blessures, on va dire avec une certaine pudeur, il ne les a pas relatées. Trahies dans le sein même de sa maison, ça se trouve. Par son propre sang. La Bible ne dit pas tout. Parce qu'elle n'est pas là pour faire l'étalage de ce qu'il y a dans nos vies personnelles. Elle nous parle simplement du péché qui est dans notre cœur. de cette réalité, elle nous y confondre. Ces alliés d'autrefois qui peut-être se sont détournés, tout simplement pour d'autres, ils ne sont plus avec lui parce qu'ils volent de leurs propres ailes. L'apôtre Paul est à la fin de sa vie plus proche du divin modèle, c'est-à-dire Jésus-Christ qui ne l'avait jamais été auparavant. On peut se rappeler aussi du comportement qu'il avait. Est-ce que vous vous rappelez le livre des Actes, au chapitre 20, les versets 31-38, comment il répond à certains de ses frères qui l'interrogent et dit, rappelez-vous comment j'étais au milieu de vous. Je vais vous le relire. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de la personne. Et vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Vous savez pourquoi j'aime l'apôtre Paul ? Ce n'est certainement pas avec ces grands discours qui font plusieurs phrases et sans virgule que je n'arrive pas à lire. Si vous essayez de lire attentivement, à la française, tel que c'est écrit, certaines lettres de l'apôtre Paul, vous finissez, vous n'avez plus de souffle, vous devez aller reprendre une bouteille d'oxygène. Il écrit bien, mais il est bavard. Il est bavard. Ce que j'aime, c'est surtout l'attitude. Quand on le voit comme il était au début et ce qu'il est devenu à la fin, cette progression fidèle et régulière où quand il parle à des fois, des moments dans ses lettres, on ne sait plus si c'est une prophétie qui parle de Jésus ou s'il parle simplement de lui. Et quand on rend témoignage de lui, on ne sait plus si les gens sont en train de faire une digression sur Jésus ou sur lui, c'est les mêmes. Il y en a un qui n'est pas encore parfait. Mais quand il parle du travail de ses mains, moi, la première fois que j'ai lu le texte, j'ai presque eu l'impression de voir Jésus en croix avec les bras percés. Parce qu'il en était déjà là. Il avait vraiment pris le modèle et il l'avait appliqué à sa vie. Et il n'y a pas de mystère. Tout ce qui nous manque, tout ce que nous ignorons à propos de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas encore complètement sur le modèle. Mais quand on vient dans le modèle, la révélation, elle se fait. Et tout ce qu'il nous manque vient nous gagner, nous transformer pour que, comme la Bible le dit, nous devenions comme Christ. Semblable au Fils de son amour. Et l'apôtre Paul, il le vivait, et des fois je suis un peu jaloux. La marche est tellement haute, et pourtant, dans la grâce de Dieu, chaque jour, quand nous choisissons de nous lever pour servir le Seigneur, pour être fidèles, faire nos progrès, nous nous approchons, nous aussi, un peu plus de ce divin modèle. Et si nous avons la joie de découvrir que certains ont pu le faire, nous devons aussi réaliser que cette joie nous accompagne. Aujourd'hui, le caractère de Dieu mûrit encore un peu plus dans nos cœurs et dans nos vies. Si Jésus a pu triompher, si Paul a pu triompher, serviteurs, servantes qui ont souffrance aujourd'hui, toi aussi tu triompheras. La même grâce repose sur ta vie, la même grâce t'accompagne, la même puissance, pas la tienne. Bah, c'est le même plus de l'onction du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas tous la même mesure. Mais la puissance du Dieu éternel qui te relève, cette présence de Dieu, c'est la même pour tous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas l'inverse. Attends pas de voir pour croire. Plie-toi à la volonté de Dieu. Ne l'empêche pas d'agir. Et si tu ne l'empêches pas d'agir, tu verras avec quelle puissance tu es relevé. Je dis cela parce que ça n'est pas non plus un phénomène isolé. Je ne suis pas là pour prêcher le magnifique Paul ce matin. Ce n'est qu'un homme. Mais je vois la même vérité dans les Écritures. Partout. Tous ceux qui se sont donnés, tous ceux qui se sont consacrés, ont été puissamment fortifiés par la grâce du Tout-Puissant. Hommes ou femmes ? Devant Dieu sur ces choses, il n'y a plus d'hommes ou de femmes. Il n'y a que des âmes et des esprits relevés pour la vie éternelle. Sur la fin de vie de l'apôtre Paul, on le voit encore progresser. Lui qui n'a jamais eu d'enfant parle désormais comme un père. son amour a continué de grandir et sa patience également. Plus on a un caractère de père, plus on a besoin de patience à cause de nos enfants. Grâce à nos enfants. On désire aller jusqu'au bout du voyage, mais on apprend des nouvelles voies. Se sacrifier pour que les autres aillent avec nous jusqu'au bout du voyage. Et nos efforts, au début, ils sont pour nous. Quand on découvre le Seigneur, on réalise notre impiété, l'éloignement de Dieu. Au début, on fait beaucoup d'efforts pour nous. Puis après, on prend conscience que la force, elle nous est aussi donnée en surabondance pour entraîner les autres avec nous vers la grâce, vers la vie éternelle et pour partager quelque chose de merveilleux tous ensemble. On se bat pour quelque chose qui en vaut la peine ce matin. Et bien, ça vaut le coup de ne pas laisser le diable insinuer des pensées, des mauvaises paroles dans nos cœurs et dans nos esprits, mais de continuer à se tenir debout. Peut-être quelqu'un aura fait des mauvais choix dans sa vie. Quelqu'un aura peut-être, même en venant au Seigneur, encore quelques conséquences de ses choix qui l'accompagnent dans sa vie. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Le Seigneur aurait pu te délivrer de certaines de ces choses. S'il ne l'a pas fait, c'est quand même parce que tu es à ta place. Et peut-être qu'au sein de ces conséquences, il y a encore des gens qui dans ta vie, du coup, sont accessibles. Te voient vivre. Non pas survivre, mais vivre malgré tout. Porté par la grâce de Dieu. Pas une demi-vie, mais une vie pleine et entière à cause de Jésus qui est dans ta vie. Alors, il y a peut-être parfois encore des conséquences, mais c'est peut-être le Seigneur qui te permet de rester là quand même, en comptant sur sa grâce pour en sauver d'autres qui n'ont toujours pas compris. Par contre, ne laisse pas la culpabilité gagner ton cœur. Abandonne aussi cette culpabilité au Seigneur pour qu'il te délivre et finisse de te rendre fort. On parle de Paul, on pourrait parler du prophète Daniel également. nous pourrions parler de Daniel qui lui non plus n'a pas voulu que la grande victoire lui échappe. Il voulait que l'œuvre de Dieu se fasse et il était triste, malheureux à cause du peuple au milieu duquel il vivait. Ce peuple sourd à la volonté de Dieu, ce peuple qui était constamment repris par le Seigneur et même des fois très sévèrement un peuple orgueilleux. Et je crois qu'il n'y a rien de plus décourageant pour des serviteurs et des servantes de Dieu que ça. D'être au milieu de gens qui devraient être aussi joyeux que nous de connaître le Seigneur. D'avoir eu ce privilège tous les jours d'avoir un temple au milieu de nous pour célébrer l'éternel, un lieu de recueillement, une maison qui s'ouvre. Mais non, il faut toujours qu'au milieu de ça on ait des gens qui soient comme des loups ravisseurs et qui viennent essayer de détruire notre joie. Heureusement que le Seigneur a fait la promesse « Nul ne te ravira ta joie. » Définitivement. Heureusement que le Seigneur est là pour contrebalancer ce genre d'esprit qui parfois circule. Mais Daniel, il était dans ce cas de figure. Il était au milieu du peuple de Dieu et du coup il était malheureux. Un peuple qui dit oui du bout des lèvres mais qui n'a rien dans le cœur. Mais cette victoire, il ne voulait pas la laisser s'échapper le jour de la conversion de ses frères. Et cet homme, en dépit de ce qu'il y avait autour de lui, n'a pas laissé son regard s'attrister par les circonstances ou pas trop s'attrister autour des circonstances. Il a prié, il a intercédé, il a crié de toute son âme à Dieu pour avoir une réponse. Je reviens souvent dans mon cœur sur cette pensée. Je pourrais le vous dire toutes les semaines presque. Je ne vais le dire qu'aujourd'hui. La dimension de nos combats a la rarement été pour nous personnellement jusqu'au sang. C'est ce que Jésus a répondu un jour. Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang, pas encore. alors on se plaint peut-être des fois de pas de choses aussi importantes que ça peut-être. Personne n'est venu nous menacer encore ou pas tout le monde en tout cas jusque dans notre propre maison en disant tu vas mourir parce que tu es chrétien. Rares sont ceux qui parmi nous ont été jusque là. Quelques-uns peut-être. Mais pas la majorité. Notre foi n'a pas été encore éprouvé jusqu'à cette extrémité parce que le Seigneur nous préserve. Il a même permis à plusieurs parmi nous d'échapper à ça et d'arriver en France ou d'arriver dans cette ville alors qu'ils étaient persécutés où ils étaient. Ils auraient pu le vivre mais le Seigneur ouvert la porte pour qu'ils soient libérés et qu'ils soient accueillis dans une famille plutôt que dans une geôle ou dans une cave où on les aurait frappés. Je pense à tous ceux qui sont sortis de l'islam d'ailleurs. Il y a des interprétations de cette religion qui sont terrifiantes parfois. Mais le Seigneur délivre. J'ai eu un certain nombre d'entretiens comme ça en tant que pasteur. Pour devenir chrétien il a d'abord fallu passer deux semaines à être battu dans les caves. Une vraie conversion. réalisant que verser un peu de sang c'est une chose mais qu'il y a le sang de Christ qui a lui entièrement coulé et ça c'est autre chose. C'est autre chose. Réalisons la dimension de la grâce et la puissance la volonté de celui qui nous dit tu tiendras debout aujourd'hui sur tes jambes. Parce que je te fortifierai mon oeuvre c'est pas juste la croix pour dire plus tard tu entreras dans la vie éternelle l'oeuvre de Jésus ça commence tout de suite par la puissance de Dieu nous nous relevons par la puissance de Dieu nous marchons par la puissance de Dieu notre langue se délie elle parle et elle confesse que Jésus nous relève. Si quelqu'un est dans la tristesse dans la peine ce matin qu'il crie à l'éternel et l'éternel le relèvera. Daniel était dans cet état d'esprit à ce moment là ça faisait trois semaines qu'il était dans le deuil il cherchait la face de Dieu et c'est alors qu'une manifestation glorieuse va se faire et les hommes qui sont avec lui vont l'apercevoir cette manifestation ils vont être saisis de frayeur comme si vous avez vu je sais pas moi des phandromes ils prennent la fuite pour se cacher Daniel il est pas plus rassuré il le dit il avait un peu les jambes comme ça les épaules voilà il a senti l'esprit de Dieu venir sur lui il dit que mes épaules mes jambes tremblaient comme ça et il dit que dans cette manifestation il se sentait rester seul que les forces lui manquaient qu'il était comme frappé d'étourdissement il était pas confus il savait plus ce qu'il devait penser est-ce que le Seigneur venait pour le punir ? est-ce que le Seigneur venait pour le fortifier ? est-ce que le Seigneur venait lui confier une mission parce que lui seul écoutait ? et que lui qui était déjà dans la détresse devrait porter un fardon encore plus grand ? sur l'instant la manifestation ça lui a fait très drôle mais vous savez comme moi parce que vous l'avez appris avec votre propre expérience le Seigneur n'est pas là pour nous bousculer nous faire du mal c'est un pédagogue qui nous aime qui nous rassure et qui nous montre que oui on est faible mais que si on lui fait confiance il nous rendra fort et cet ange qui est là la première chose qu'il fait c'est de le rassurer il lui parle il lui explique il lui montre que l'éternel a vraiment de bons desseins pour sa vie je vais vous le lire ce texte Daniel chapitre 10 verset 12 oh je vais même lire un peu plus allez et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains et il me dit Daniel homme bien aimé vous êtes les bien aimés de Dieu on est d'accord avec ça vous aussi hein sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me teins debout en tremblant la force a été pas complètement là mais quand même il s'est relevé il s'est relevé il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens les gens pensent que Dieu est tellement puissant lointain saint qu'on ne peut rien faire contre lui vous savez que vous avez du pouvoir sur Dieu c'est bon la façon de le dire elle n'est pas Dieu vous aime et si vous voulez faire bouger Dieu changez d'attitude pour lui montrer que vous l'aimez aussi je peux vous garantir qu'il a beau être Dieu éternel parfait dans sa quintessence parce qu'il vous aime il viendra à votre secours c'est dans ce sens là que je disais ça oui nous aussi quand nous voulons faire le bien nous approcher de Dieu confesser nos péchés les abandonner quand nous sommes dans la détresse nous avons besoin d'aide notre Père se déplace on peut faire bouger Dieu et dans beaucoup de cas si ça ne se fait pas c'est parce que nous manquons de foi c'est à cause de tes paroles que je viens le chef du royaume de Perse m'a résisté je vais sauter au verset 16 et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres cette fois il n'avait plus de force pour avancer on le relève il n'avait plus de force pour parler et maintenant on lui donne un message j'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant toi mon Seigneur la vision m'a rempli des fois j'ai perdu toute vigueur ben normal il est devant la sainteté en même temps comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia puis il me dit ne crains rien homme bien aimé que la paix soit avec toi courage courage et comme il me parlait j'ai repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié Amen elle est bonne cette parole vous savez des fois pour être assuré on aurait envie que le Seigneur nous déballe un grand rouleau comme un grand livre céleste et qu'il nous dise toutes les bonnes choses qu'il a prévues et toutes les mauvaises qu'il a retirées il nous dirait Seigneur avec ça ça va aller c'est faux il nous faut ou il faut qu'il nous arrive du bien et il faut qu'il nous arrive des choses plus tristes parce que nous avons un rôle particulier au milieu de nos semblables c'est de parler de la grâce et pour parler de la grâce pour parler d'un bienfait qui n'est pas mérité il nous faut continuer d'accepter d'affronter l'adversité en disant je l'ai traversé mais en comptant sur Christ c'est possible parce que j'ai compté sur Christ et le chrétien fidèle c'est aussi le chrétien courageux qui ne se détourne pas du plan de Dieu mais qui reconnaît que sa souffrance elle est pour le salut de quelqu'un à ses côtés je traverse l'épreuve pour la conversion de mon frère de ma soeur de mon conjoint de mes enfants et je ne m'en détourne pas quelqu'un dira que pour avoir les choses plus précieuses les plus précieuses de ce monde il faut aussi faire les efforts qui sont à la hauteur et c'est vrai si nous voulons le meilleur il faut s'investir entièrement Daniel est donc dans cet état d'esprit maintenant il est debout le coeur rempli et une parole de Dieu sur les lèvres il a goûté premièrement que le Seigneur relève même au sein des temps difficiles des temps d'abattement quand une armée vient camper tout détruire emmener captif mais il sait que quoi qu'il arrive son Dieu l'accompagnera partout Daniel ne craint rien car dès le premier jour où tu as prié j'ai entendu ta parole quelle présence quelle puissance extraordinaire se manifeste quand même après des années nous savons toujours chercher le Seigneur pour recevoir de lui un renouvellement un rafraîchissement pour nos forces Daniel chapitre 12 verset 13 nous parle aussi de la fin d'un autre homme de Dieu nous avons évoqué la fin de Paul nous pouvons évoquer la fin de Daniel Daniel chapitre 12 verset 13 et toi marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours le Seigneur est en train de lui dire qu'il va se coucher sur la terre mais quand il sera au ciel il sera solide solide et quand il se relèvera là-haut c'est pas pour dormir c'est pas pour courir dans des petits champs de fleurs en jouant de la harpe il y aura des oeuvres à bâtir là-haut et il aura été rendu puissant ce Daniel pour le faire supérieur aux anges c'est ce que nous dit la Bible on s'endort comme des hommes mais dans la gloire éternelle le Seigneur a prévu de nous rendre supérieurs aux anges d'où la colère du diable au passage ça c'est un plan qu'il aimait pas plus que lui que le Seigneur nous aide à bien compter nos jours si nous n'avons pas beaucoup de force et bien écoutez à apprendre à les compter à faire pour tenir jusqu'au bout ce que nous avons à faire apprendre à nous reposer à nous ressourcer dans la parole de Dieu mais non pas non plus arrêter de travailler et à compter nos forces et à faire ce que nous sommes en mesure de faire pour que la gloire de Dieu soit toujours manifestée dans nos vies je disais à quelqu'un parce que je l'avais reçu personnellement souvent on parle de l'appel de Dieu je vais vous ouvrir un peu mon coeur on parle de l'appel de Dieu comme si l'appel faisait tout c'est pas vrai on est appelé de Dieu appelé de Dieu oui mais il faut être à la hauteur derrière sinon on gâche tout et bien souvent quand on fait l'enseignement sur l'appel je trouve qu'il manque quelque chose il y a un point souvent qui manque on parle appelé formé établi et on oublie que le Seigneur nous dit aussi quel coeur on doit avoir il nous donne l'ordre de mission et comment on doit le remplir je ne peux le faire ou je ne peux faire quelque chose pour Dieu si d'abord je ne peux pas le faire sauf si d'abord je vais travailler mon coeur pour être conforme au serviteur qui l'attend de moi à la servante qui l'attend de moi avec la façon de parler la façon de me comporter qui l'attend de moi sinon si je travaille comme ça ou sans ça mon oeuvre passera au travers du feu et il ne restera peut-être pas grand chose j'ai le droit aux larmes j'ai le droit de ralentir j'ai le droit de mettre un genou à terre mais je n'ai pas le droit de m'arrêter je n'ai pas le droit parce que mon Seigneur il n'y a aucune ligne dans l'écriture je parle doctrinalement je ne parle pas d'une personne qui aurait été fatiguée qui serait arrêtée pour se reposer mais doctrinalement le Seigneur n'a jamais dit à quelqu'un allez mets ta conversion 15 jours en pause prends des vacances et reviens quand quelqu'un était au point mort parce que sa chair le faisait souffrir parce que son esprit était en détresse il s'est arrêté avec lui il a fait un gâteau pour lui dire tu repars je te fortifierai j'ai un dieu boulanger Bethléem, le pain et pâtissier fait les gâteaux vous vous rappelez ? merveilleux texte de l'écriture moi je crois que c'était une tarte au citron me ringuer mais bon chacun ses croyances et ses préférences Daniel ne craint rien et toi marche vers ta faim tu te reposeras tu seras debout pour ton héritage jusqu'à la fin des jours on pourrait aussi parler de Josué on pourrait parler d'Abigael elle a tenu Abigael vous vous rappelez de cette femme à une époque où elle n'avait pas tellement le choix de choisir son mari elle s'est retrouvée avec le meilleur des maris vous vous rappelez de son mari ? au secours blasphémateur comportement irracie méprisant prenez ses serviteurs pour des chiens il refusait d'accueillir loin de l'éternel il l'a mis en détresse il le menaçait et cette femme qui présente tous les critères d'une femme de Dieu extraordinaire à cause de la volonté de son père de sa famille elle est mariée à ça elle a reçu la grâce de Dieu elle aussi ce mari mauvais le Seigneur l'en a délivré et elle a attiré elle qui avait été une femme mariée c'est un contexte particulier attention ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit sur la notion de mariage etc elle était veuve à ce moment là mais elle qui aurait dû rester toute seule peut-être avec une famille pour subvenir à ses besoins l'homme de Dieu David s'est rappelé de sa bonté et de ce qu'elle était une vraie femme au caractère marqué au nom de Jésus-Christ je le dis à cette manière c'est encore des anciens temps mais il y avait le caractère de Christ en elle il n'y a pas une plus belle femme qu'une femme certie du nom de Jésus-Christ Amen et celle qui aurait dû rester seule a enfin trouvé la grâce après des années de souffrance mais ça veut dire que jusque là mes amis jusque là elle combattait son combat dans la foi elle ne s'est pas détournée de Dieu et elle a puisé ses forces en Dieu quand elle était méprisée quand elle était rejetée quand elle était humiliée elle venait auprès de son Jésus pour tenir debout et elle a tenu jusqu'à recevoir la pleine grâce pour sa vie je sais et je le sens au fond de mon coeur comme quand j'ai préparé ce message que ça parle à plusieurs sœurs ce matin peut-être certaines ne l'ont pas vécu personnellement mais en ont les traces à cause de leur propre mère qui a vécu ça pour eux leur permettant d'avoir un père alors que le père était un mauvais père et pour qu'elle ne manque de rien ces mères sont restées elles ont combattu pour les enfants et les enfants aujourd'hui sont témoins de cette grâce de ce combat et c'est pour ça qu'ils se sont convertis aussi je ne sais pas toujours quels sont les chemins par lesquels nous passons ce que le Seigneur permet ce dont il nous délivre mais je sais qu'en comptant sur la grâce de Dieu nous serons toujours debout nous serons plus forts que le diable plus forts que ses pièges plus forts que ses subtilités Abigail a reçu la grâce de Dieu je termine avec Josué un verset que je n'ai même pas besoin de lire dans l'écriture tellement je le connais par coeur verset que j'ai reçu par l'esprit alors que je ne le connaissais pas à l'époque ou que je le connais j'avais peut-être lu une fois mais c'était tellement loin de mon esprit j'étais allongé sur mon lit en train de mourir et le Seigneur m'a dit ouvre ta Bible dans Josué chapitre 1er lis ce que j'adresse à mon serviteur j'étais pas du tout prêt à être un pasteur à ce moment là la Bible elle était religieusement bien souvent sur le chevet de ma commode fortifie toi seulement et prends courage c'est cité plusieurs fois dans ce chapitre c'est marqué fortifie toi et prends courage mais c'était pas ça qui m'est adressé moi c'était vraiment le verset précis qu'il m'avait indiqué fortifie toi seulement et prends courage mon frère à ma soeur cité dans l'épreuve encore une fois ne tombe pas dans le piège de la culpabilité du diable soit à la hauteur soit dans la fidélité par rapport au Seigneur si tu n'arrives plus à lire et bien prie si tu n'arrives plus à prier viens dans la communion des frères pour qu'ils t'aident à tenir debout combat si tu as juste besoin de force parce que c'est vraiment ce qui te manque et tu n'arrives à rien d'autre fortifie toi seulement ne dis pas je ne fais rien Seigneur ne nous demande pas de faire ce qui nous est impossible si nous n'avons pas de force nous ne pouvons pas le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impossible mais fortifie toi seulement dans ce cas là mais fais-le viens chercher la grâce de Dieu et viens louer ton Seigneur viens reprendre des forces viens goûter comment il est encore bon envers toi même quand tu es dans la faiblesse la plus profonde tu peux ralentir mais tu n'as pas le droit de t'arrêter et ce matin avec la force qu'il te donne va mener ton combat Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501